Musique J'avais présenté une vingtaine de dossiers pour Bouillante qui constituent aujourd'hui les engagements que j'ai pris, le programme que j'avais dévoré pour la population de Bouillante un coût total d'à peu près 18 millions d'euros. J'avais sollicité la région à hauteur de 7,9 millions. Bon, la région a en tout cas m'a clairement dit pouvoir m'accompagner à hauteur de 4,5 millions. Donc oui, je suis satisfait. C'est sûr qu'il faudra de l'accompagnement des autres collectivités. Il y a l'État, il y a le conseil départemental, il y a la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Plus que ce que nous a accordé la région, oui, on devra pouvoir y arriver. Mais c'est sûr que sans les aides des autres collectivités, ça ne suffit pas puisque la situation financière des collectivités fait que leur coût de part, le plan de financement n'est pas bouclé. Parce que même avec ce que nous a donné la région, ce n'est pas suffisant pour mettre en œuvre les programmes. C'est-à-dire maintenant, puisque la région s'est engagée à accompagner les projets à hauteur de 4,5 millions, maintenant, j'irais faire la même démarche auprès du conseil départemental, auprès de l'État, auprès de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre, pour que la contribution même de la commune soit diminuée, en tout cas soit en rapport avec sa capacité, qui aujourd'hui est très réduite. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une déclaration d'intention du président région pour accompagner la ville à hauteur de 4,5 millions. Maintenant, j'attends la concrétisation, les délibérations, aussi bien de la région que de la ville, pour confirmer, pour sceller ça dans le marbre et que ça soit évoquable. On aura à le faire jusqu'au 24 octobre. On fera toutes les communes, toutes celles et tous ceux qui veulent, si j'ose dire, recevoir la région et la collectivité régionale. Nous finirons le 24. Demain, hier on était à Petit-Bourg, aujourd'hui à Bouillante, demain on est à Basse-Terre. Et je suis très heureux d'aller dans ces communes, puisqu'il y a un moment, un soupçon aplané, et que nous ne visitions que les communes qui nous seraient proches. Ce n'est pas de ma faute s'il y a plus de 20 communes qui nous sont proches. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai déjà fait un certain nombre de communes. Elles ne sont pas forcément de mon obédience politique. J'ai été à Saint-François, on a fait le travail. Je suis prêt à aller partout. J'irai à Cap-Ester, à Goubert, à Bastère, je l'ai dit. J'ai adressé une information à tous les maires de Guadeloupe. Je l'ai fait d'ailleurs par votre antenne, sur d'autres plateaux aussi de télévision, de radio. Les maires qui le souhaitent, moi je viendrai. Évidemment, on regarde quelles sont les demandes. Aujourd'hui, Thierry Abélimère de Bouillante nous a envoyé 29 dossiers. On a dû choisir une quinzaine ou une vingtaine de dossiers. Plus ce que nous faisons en direct, au total, on doit être à 4 500 000 euros. Sur tous les projets qu'il a priorisés. On a une petite contrainte. La loi NOTRe est sortie. Ça veut dire Nouvelle Organisation Territoriale de la République. La région qui pouvait, à l'époque, avec la clause de compétence générale. C'est-à-dire qu'on pouvait s'intéresser à tout, même si on n'a pas l'argent, même si ce n'est pas notre compétence. Aujourd'hui, cette loi-là, il faut savoir comment l'interpréter. On peut nous interdire de financer, par exemple, tout ce qui est hors champ. Il n'y a que 4 secteurs qui peuvent faire l'objet de financements croisés. C'est l'environnement, la culture, le tourisme et les sports. Peut-être l'éducation populaire. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ça ? Je n'en sais rien. Donc, par précaution, sur tout ce qui concerne le littoral, tout ce qui concerne la lutte contre les inondations, les protections de berges, ce que nous faisions avant. Donc, aujourd'hui, je suis un peu prudent. J'attends que le ministère de l'Intérieur, une direction précise, qui est la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, nous dise comment interpréter la loi. Est-ce que le préfet ne peut pas arrêter ? Vous savez, lorsque vous prenez une délibération, vous l'envoyez en préfecture, on appelle ça le contrôle de l'égalité. C'est pour vérifier si la loi a été respectée. C'est le rôle du préfet. Ça s'appelle contrôle de l'égalité, contrôle de la loi. S'il vous dit non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez revoir votre délibération. Je n'aimerais pas être retoqué, comme on dit. Ici, on a financé donc 7 ou 18 dossiers pour 4,7 millions d'euros. On va mettre 850 000 euros sur la plage de Malandur, qui est une plage très fréquentée. Nous aurons, ce ne sera pas dans le contrat de développement durable, mais je tiens à le dire dès maintenant, parce que c'est un engagement politique, à savoir reconstruire l'annexe du lycée de Pointe-Noire, qui a ici une annexe à Bouillante. On appelle ça la CEP de Bouillante. C'est 10 millions. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourra le faire avant 2020, donc je préfère, pour être sérieux, ne pas le mettre. Et donc, de mettre ce qu'on peut faire. On a fait beaucoup de travaux à Bouillante. Vraiment, le maire le reconnaît. On a dépensé quand même 13,8 millions d'euros. 15 millions, 15 millions ici. On a dépensé en route. Et on a été voir la route de Négresse, comme on aurait pu voir à Thomas et ailleurs. On a fait des travaux ici. La région a été, si j'ose dire, généreuse à Bouillante. Le maire le reconnaît très volontiers. Nous continuerons, parce que la population attend. C'est une commune de la Côte-Soulevent. On connaît les difficultés des communes de la Côte-Soulevent. Ce matin, c'était une très belle réunion. Elle était républicaine. Elle était courtoise, faite dans un esprit de convivialité, d'ailleurs avec sourire et tout ça, dans le respect de chacun. Thierry Abelitravaille à la région, respecté. Il a des responsabilités. Ici, il est maire, donc il m'a reçu dans sa qualité de maire. Ça s'est fort bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501